Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire enfin mon petit tito de chez Rihanna puisque comme vous êtes tous au courant, vous savez que Riri, elle nous a sorti en fait une collection qui tient quand même 40 titres de fond de temps pour vous dire que vous pouvez trouver tous vos tentes avec la nouvelle gamme de chez Rihanna. Donc aujourd'hui je reviens avec ce petit tito pour vous montrer comment moi j'ai dû utiliser les produits sur moi mais avant de regarder cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne Sakina Family et aussi à vous abonner sur cette chaîne, à déclencher le petit cloche qui est juste quelque part par là pour ne rien rater de nos vidéos. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite sur Sakina Makeup et aussi sur Sakina Family. Donc moi je vais utiliser aujourd'hui le numéro 420. Ah j'ai déjà mis ma base, j'ai déjà hydraté ma peau, c'est des choses très très importantes. Je vais l'utiliser avec le Beauty Blender, donc je vais le poser comme ceci. J'aime bien mettre un peu partout avant d'estomper comme ça. Je travaille en fait en même temps partout, donc je le pose comme ceci. Et ensuite je viens tapoter pour bien estomper la matière. Je tapote et regarde comment ça fond avec ma peau, il est vraiment génial, il est vraiment génial. Voilà, regarde-moi ça. C'est vraiment parfait, parfait, parfait ma belle. Sincèrement, merci à toi Rihanna d'avoir pensé à sortir autant de tentes pour que toutes les femmes puissent se maquiller avec ta marque. C'est vraiment super. Alors je vais mettre encore une deuxième couche parce que je trouve que la couvrance, il est assez moyenne. Donc je vais juste mettre un peu pour avoir un peu plus de couvrance, surtout sur cette zone là. Parce que je trouve que la couvrance n'est pas aussi, aussi forte en fait. Et j'ai envie d'avoir une couvrance assez bien. Donc voilà. Il faut sincèrement prendre le temps en fait de bien estomper le fond de teint, de ne pas se presser. Parce que c'est très très important si on a un fond de teint qui n'est pas bien estompé. Alors là, vous pouvez dire adieu à votre maquillage parce qu'après c'est tout moche après. C'est tout moche. Voilà. Là, je trouve déjà que c'est mieux. Sincèrement, zéro défaut. Regardez-moi ça. Je peux même sortir comme ça. Je peux même sortir de chez moi comme ça. Juste je mets une poudre et je sors comme ça sans problème tellement le fond de teint il est parfait. Donc pour le fond de teint, moi je dis 10 sur 10. Sincèrement, 10 sur 10. Après, c'est sec. Regardez. Je touche. Il n'y a rien. C'est 10 sur 10. Pour moi, le fond de teint, il est parfait. C'est vraiment ma tente en fait. C'est la tente idéale pour moi. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser l'anti-cerne. Donc moi, je vais utiliser cet anti-cerne-là qui est comme ceci. Donc c'est un stick. Je le montre comme ceci et je viens l'utiliser. A savoir qu'on a déjà utilisé les produits parce que les filles se sont déjà maquillées avec. Donc moi, je reprends juste ce qu'ils ont déjà fait. Donc je viens le poser comme ceci et je vais le remonter vers le haut. Et je le descends aussi vers mes joues aussi. Je sens quand même que l'anti-cerne, il est assez sec en fait. Même quand on le pose, on sent qu'on rate en fait. On est en train de... Mais bon, on va l'estomper et ensuite on va voir ce que ça nous donne. Si on aura les mêmes résultats qu'avec le fond. Pour ça, je vais quand même mouiller un peu mon Bidi Blender parce que j'ai bien peur que ça soit assez sec par rapport au fond de temps. Donc je mouille mon Bidi Blender et je viens tout simplement faire ces mouvements-là pour instomper l'anti-cerne de chez Rihanna. Alors pour le moment, je ne sais pas quoi dire. Je préfère finir d'instomper et après je vais peut-être dire quelque chose. Mais pour le moment, je continue quand même à instomper. Après on verra. On verra à la fin les résultats de ce qu'on obtient par rapport à l'anti-cerne. Je le dessine un peu et je repasse même sur mes paupières aussi. Sincèrement, là je prends mon temps pour bien estomper l'anti-cerne. Pour que je puisse vous donner mon avis par rapport à l'anti-cerne. Parce que c'est quand même important de pouvoir bien estomper, bien voir un peu ce que ça fait. Avant de pouvoir donner son avis, bien donner son avis comme il faut. Donc là j'ai... Après avoir pris le temps de bien estomper mon anti-cerne, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je ne dirais pas que c'est l'anti-cerne ou qu'il faut absolument que je l'utilise tout le temps pour mes make-up. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc sur l'anti-cerne, moi je mettrais, disons, je mettrais 5 sur 5. Ouais, j'en mettrais 5 sur 5. Sur l'anti-cerne. C'est ce que je ferais moi. Maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser le fameux contouring de chez Rihanna. Qui est comme ceci. Donc moi j'ai pris le Espresso, le plus foncé de la gamme. A savoir qu'on en a deux. Donc il y a celui-ci qui a une tente un peu léger en fait pour porter tous les jours. Et si vous voulez avoir un contouring assez prononcé, il vaut mieux partir avec celui-ci, le Espresso qui est assez foncé. Qui ressortira mieux sur ma carnation. Que celui-ci, si je le mets, ça sera un contouring très 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 fin et très léger en fait. Très très léger. Et celui-ci va vraiment ressortir en fait ce que j'ai envie de faire en fait. Donc je viens, je le prends et je viens le poser comme ceci. Regardez-moi ça. Comment il est vraiment foncé celui-ci. Vraiment. Vous avez vu comment il est foncé ? Alors je ne fais jamais du contouring du nez parce que je n'ai pas de nez. Je ne trouve pas du tout utile de faire ça. Je ne vois pas l'intérêt de le faire. Du coup pour moi le contouring c'est juste pouvoir tout ramener vers le centre. Mais le nez malheureusement je ne fais pas. Tout ce qui est né, je ne fais pas. Donc je viens ré-estomper avec mon Beauty Blender le contouring comme ceci. En tout cas d'après ce que je vois, le contouring il est vraiment super. Regardez-moi ça. Il est vraiment super. Et d'ailleurs je trouve que le contouring il s'estompe encore mieux que le concealer en fait. Waouh. 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 J'adore. 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 Il est super. Le contouring il est bien. Sincèrement, regarde-moi ça. Ce n'est pas magnifique ça. C'est super joli. Sincèrement, le contouring là, Riri, elle n'a pas rigolé. Là tu nous as fait vraiment le contouring qu'il faut quoi. Après bien sûr je n'ai pas testé celle de chez Kim Kardashian. Mais là, rien à dire. Rien à dire. Donc pour moi le contouring, je donne encore 10 sur 10 sur le contouring. Waouh. Waouh. Regardez-moi ce travail là. Une définition. Je donne 10 sur 10 le contouring. Waouh. J'adore. J'adore. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va tester cette fameuse poudre transparent universelle. Pour tout type de peau que Rihanna a voulu sortir cette poudre. Parce qu'elle se dit que tous les autres poudres, les Bananas, les Sacha et compagnie, ils sont assez épais. Surtout comme c'est une personne qui passe souvent sur les tapis rouges et tout. Donc quand on lui fait des photos, elle a tendance à avoir ses flashs. En fait, on voit vraiment la poudre qui est assez épais. Du coup, elle a voulu sortir une poudre qui lui rend assez naturelle. Surtout quand elle est dans les tapis rouges. Donc je vais utiliser cette poudre. Moi, je l'utilise avec un pinceau de chez Réel Technique. Donc je viens poser comme ceci. Après avoir posé l'anti-cerne. Et je pense que je vais utiliser cette poudre pour matifier tout l'ensemble de mon visage. A savoir que l'anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure, il est un peu rentré en fait. Je n'arrive pas, en fait, ça ne lisse pas les pores en fait, les plis que j'ai en dessous de l'œil. Donc je viens le poser comme ceci. Et vous pouvez voir, il est vraiment transparent. On ne voit même pas qu'on porte une poudre en fait. C'est tellement transparent que ça ne se voit pas. Du coup, je vais l'utiliser pour définir en fait, pour définir tout mon maquillage avec. En tout cas, si elle cherchait vraiment à nous faire quelque chose de naturel, quelque chose d'assez fluide, elle a vraiment réussi parce que c'est vrai que la poudre n'est pas mal du tout. Regardez, j'ai défini en fait, je l'ai défini partout sur mon visage. Et le rendu, il est vraiment naturel et il est bien. Il est bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre la palette de Riri. C'est ma préférée. C'est la palette qui a fait que je suis partie acheter le maquillage de Riri. Parce que quand je suis partie ce matin sur Internet et j'ai vu cette couleur, ça m'a tout de suite appelée, j'ai couru tout de suite pour aller acheter cette palette que vous voyez là. Mais quand je suis arrivée sur place, je n'ai pas pu résister. J'ai pris tout en fait, j'ai pris tout ce que vous avez vu là. Donc cette palette, elle est magnifique. Pour moi, c'est vraiment la palette que Rihanna a fait, qui m'a fait sortir de chez moi pour aller chercher le maquillage de Rihanna, pour aller acheter le maquillage de Rihanna. Donc je viens le poser comme ceci au centre et je viens le ramener vers l'intérieur de ma paupière. Et je le remonte légèrement. Je le remonte, je n'hésite pas de la remonter un peu comme ceci. Ce n'est pas joli ça ? Je l'adore, j'adore cette palette. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est trop bien. Elle est trop bien les filles, cette palette. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Voilà. Tu n'as même pas besoin de mettre plus parce que la palette est tellement pigmentée que tu poses juste un peu de matière et ça te fait toute la paupière. Ça c'est mon petit coup de cœur de chez Rihanna, la palette. Je viens ré-estomper comme ceci. Bien sûr, je viens ré-estomper pour fondre un peu la couleur. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais pareil de l'autre côté. Il faut toujours ré-estomper, toujours, toujours, toujours ré-estomper. Et je viens remettre encore une petite dernière couche pour la route au centre, juste ici. Je l'adore cette palette. Je l'adore. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre mon mascara. Je vais poser mes faux cils et après on se retrouve après pour finir ce look de chez Rihanna. Donc voilà les filles, j'ai mis mon mascara, j'ai posé mes faux cils. Et là maintenant, on va mettre le highlighter. Et je ne vais pas chercher plus loin, je vais prendre le highlighter là de chez Rihanna parce que c'est mon favori. Et je vais mettre un tout petit peu parce qu'il est tellement fort cet highlighter de chez Rihanna. Il faut aller tout doucement. Donc on va y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Regarde. J'ai à peine posé le pinceau et j'en ai déjà partout. Je viens le poser comme ceci. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Regarde-moi ça. Oh my God. Riri. Oh my God. Ma belle Riri. Et je le remonte. J'aime bien quand je remonte un peu mon highlighter. Wow. Wow, 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 wow. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais même balayer comme ceci pour le ramener légèrement ici. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Oh my God. Oh my God. Quel highlighter. Oh my God. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Oh mon Dieu, j'adore, 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 j'adore. J'adore, 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 j'adore les filles. Il est trop bien. Petite bombe. Rien à dire. Je balie comme ça. Rien à dire. Et bien sûr, pour finir, je vais tout simplement utiliser le gloss de chez Riri. C'est le gloss que vous trouvez dans toute sa campagne. Elle a utilisé ce gloss-là et quand la fille, elle m'a dit, oui, et quand la fille, et quand la vendeuse m'a conseillé le gloss, je me suis dit, écoute, si je sais de faire un look assez simple, assez pas trop sophistiqué, autant aussi utiliser cette gloss-là. Donc, c'est avec, je vais mettre sur mes lèvres. Voilà. Voilà le look. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ah, mais c'est trop bien, c'est trop bien, je l'adore. C'est trop joli, c'est trop joli, sincèrement, rien à dire. Après, vous me direz, c'est un gloss, mais ça a un peu son petit côté un peu très naturel, très simple, très passe-partout et c'est très beau, c'est très beau. Donc, voilà les filles, j'étais vraiment contente de pouvoir tester les produits, de pouvoir donner un peu mon avis. Donc, le gloss, j'ai rien à dire, c'est un gloss comme tout ce qu'on peut trouver dans le marché. Les produits que j'ai retenus, c'est plus le contouring qui est pour moi 10 sur 10, le fondant 10 sur 10 et le highlighter aussi, cette highlighter, cette merveilleuse highlighter-là. Je le mets 20 sur 20, si vous voulez les filles, vous le mettez autant que vous voulez, il est tout simplement génial. Et puis, cette poudre matifiant, la poudre matifiant, je reste un peu, je sais pas, il faudra que je l'utilise encore pour pouvoir vraiment avoir un avis définitif sur ce produit-là. Mais sur les autres, j'ai rien à dire, sincèrement, chapeau, rien à dire. Riri, tu as fait un beau boulot, comme on peut le dire. Donc là, je viens finaliser mon maquillage avec ça. Donc, je viens mettre comme ceci, de chez NYX. Vous savez ce qu'on va faire, on va mettre quelques paillettes dans notre rouge à lèvres pour ressortir un peu les yeux. Je vais mettre ça au centre. J'adore, j'adore. Je vais mettre encore un peu ici. Et je viens le travailler comme ceci. J'adore, sincèrement, j'adore ! J'aime trop, c'est trop beau. C'est trop beau. Trop, trop beau. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très, très vite les filles. Mouah !